Musique Oh il m'a l'air tellement bon le poisson aujourd'hui ! Ouais, il a l'air déjà mieux que la fois d'avant. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Regarde. Oh ! Marina de 4CTV, mais que se passe-t-il au collège Jean Jaurès de Lens ? Bah en fait on a trouvé une bille noire dans le poisson. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Alors moi je fais une hypothèse, je penserais que ce serait du caca de poisson. Ça serait plus des billes de plastique. Moi je pense qu'on devra aller consulter un scientifique qui saura nous en dire plus. Est-ce que vous nous recevez au studio ? Oui ! Serait-il possible d'aller voir un scientifique qui saura nous en dire plus ? Oui, bien sûr, tout à fait Marina ! A vous les studios ! D'écouter très attentivement le professeur Yves Flottant, notre spécialiste pour les trucs qui coulent. Donc sur ces palmes, il y avait plein de plastique, donc du polystyrène, que je vais essayer de mettre dans de l'eau douce pour voir s'il coule ou il flotte. Dans l'eau douce, le polystyrène coule. Je vais essayer de le mettre dans de l'eau de mer. Dans de l'eau de mer, le polystyrène flotte. En effet, c'est donc un problème pour les poissons. Merci Yves Flottante. Maintenant, comment les déchets arrivent-ils en mer ? Je vais vous présenter le courant d'un déchet jeté en mer. Où des gères se formeront automatiquement. Excusez-nous pour ce problème qui nous alarme. Ce n'est pas une alarme, mais une sirène. Place à l'interview de Josiane Fisch à Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe. Préférez-vous être dans la liberté dans l'océan ou être dans l'aquarium en sécurité ? Ah bah moi c'est sûr, je préfère être dans l'aquarium pour être en sécurité contre les prédateurs. Et le plastique aussi. Avez-vous un message à faire passer aux humains ? Oh oui, arrêtez de jeter du plastique dans la mer. Parce que nous on le mange et on en meurt. Rendez-vous dans l'atelier Charlotte Plastop pour découvrir les limbes des sirènes. Une limbe de sirène, c'est une petite bille de déchets qui provient du plastique, qui d'abord se trouve dans la mer et qui s'échoue sur les plages. Ces petites billes ont une taille d'environ de 2 à 10 mm et peuvent avoir différentes couleurs. Les plus fréquentes sont les nuances de blanc translucide, blanc grisâtre, blanc jaunâtre, lambré et le noir plus classiquement. Et pour conclure, le mot de la fin revient à nos deux amis de la cantine. On a bien compris qu'il s'agissait de plastique et que ça provenait des déchets jetés dans la mer. Mais que peut-on en conclure ? Un plastique en mer, une vie en leurre, un plastique recyclé, une vie sauvée. Les petites billes, les petites billes, les petites billes. Elles vont enlacer nos poissons, les petites billes. Les petites billes, les petites billes, les petites billes. Les petites billes, les petites billes. C'est du plastique, pas du planton, les petites billes. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !